Mais franchement, ils ont fait un super travail, Jean-Claude qui était à la Sono, une bonne collaboration hier, et je crois qu'on a un bon produit, si on peut parler ainsi, qu'on va pouvoir présenter pour pouvoir édifier le corps de Christ. Hallelujah, Amen. Un jour, on aura des journalistes de l'église qui vont aller interviewer des autres gens à Paris, peut-être même un pasteur invité par moi, les gens qui reçoivent des guérisons dans l'église. On veut aussi les interviewer et passer ce témoignage pendant cette émission, des choses comme ça, quoi. Et pour que ce soit vraiment vivant et que cela soit un outil à l'édification de l'église. Hallelujah, Amen. Dieu fait de grandes choses, de grandes choses, et je cherche mes notes pour ce matin. Alors, c'est quoi le message? Déjà, j'ai tellement de choses dans ma tête. Et puis, Catherine, normalement, ma Catherine est quelque part dans le bâtiment. J'attendais à la voir déjà, mais elle est quelque part dans les parages et rentre à l'instant des États-Unis. Hallelujah. Alors, c'est quoi le titre de mon message? Ah oui, 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 c'est vrai. Ok. Non, c'est vrai que... Waouh. Voilà, le voilà. Quel bon timing. En fait, pour nos internautes, les gens n'applaudissent pas le fait que j'ai trouvé mes notes. C'est parce qu'à l'instant où j'ai trouvé mes notes et que je me suis réjoui, Catherine est entrée dans la salle derrière vous. Voilà, c'est pour ça que les gens, ils ont applaudi. Hallelujah. Déjà, le temps que je trouve ma place, trouvez Josué, le livre de Josué. Déjà, ce serait bien de commencer dans la Bible. Si vous avez suivi le culte, dimanche dernier, on a parlé un petit peu d'Abraham. Et on a parlé de comment Dieu a donné à Abraham une promesse. Abraham, il a cru à la promesse, la promesse pour une terre. Mais nous avons vu qu'au moins 50 ans plus tard, Abraham se voyait toujours comme un étranger sur le terrain. Et ce n'était qu'à partir de la mort de son épouse Sarah, où Abraham achète une terre pour l'enterrer. Et le nom que les Hébreux ont donné à cette terre, suite à cet achat, ils ont donné le nom d'Hébron. Et Hébron est une ville en Israël et c'est absolument magnifique. Il faut y aller un jour. Hébron existe jusqu'à aujourd'hui. Donc Hébron devient une ville très importante dans la vie d'Israël. On pourrait dire l'une des villes sacrées. Hébron, bon, ça ne se comparait pas du tout à Jérusalem dans les années après, mais c'est vrai. Mais très tôt, c'est la première possession des enfants de Dieu. La première fois qu'Abraham et ses descendants vont acheter de la terre, ils vont payer le prix et ils vont en prendre possession. Hébron. Donc, dans l'esprit d'Israël, Hébron a toujours porté un sens très important. C'était en quelque sorte les prémices de la terre. Une ville qui était bénie par le père Abraham. Donc, maintenant, nous allons monter dans notre capsule qui voyage le temps et on quitte Abraham. Et maintenant, on va regarder la vie de quelqu'un d'autre. On va regarder un petit peu aujourd'hui la vie de Caleb. Caleb fut l'un de ses personnages préférés pour moi de la Bible. J'aime trop ce gars, au moins le peu que nous pouvons déduire des textes bibliques. Et j'aimerais juste jeter un coup d'œil sur sa vie aujourd'hui. Josué chapitre 14. Nous sommes à la fin de la conquête de Canaan. Nous sommes à la fin. Depuis la mort de Moïse, environ 40 ans se passent pour enfin prendre la supériorité sur la terre. Il y a encore des adversaires. Il y a encore des ennemis. Encore des peuples à chasser de la terre. Mais néanmoins, Israël a en quelque sorte pris suffisamment de position pour dire qu'on est désormais chez nous. Il s'agit désormais de juste simplement finir le travail que nous avons commencé. Et donc, nous arrivons à cette phase dans ce chapitre 14. C'est là où Josué va donner en héritage la terre à chaque tribu. Bon, déjà, douze et demi ont déjà reçu leur héritage à l'autre côté du Jordan. Neuf et demi vont recevoir leur héritage sur la terre que Dieu a promis à Abraham. On ne va pas lire tous les textes parce que ça nous prendra un peu trop de temps. Et nous voulons juste focaliser sur Caleb et surtout sur la partie d'héritage que Caleb a demandé, qui lui a été promise par Moïse avant sa mort. OK? Josué, chapitre 14 et le verset 1. Sautez maintenant avec moi jusqu'à verset 6. Verset 6. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Gilgal était aussi une ville très importante, une ville, on va dire, sacrée en Israël à cette époque. OK? C'est là où il fut dressé la tente à cette époque-là, le tabernacle. OK? Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, il est nommé parmi les fils de Judas, Caleb de Jephuné, Jephuné, j'espère que je le prononce bien, le Kénisien lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoyait de Kadesh Barnea pour explorer le pays. » En fait, Caleb et Josué faisaient partie des douze espions que Moïse a envoyés pour regarder la terre. Et vous connaissez cette histoire. Parmi les douze, il n'y avait que deux qui sont revenus avec un bon témoignage. Dieu peut nous livrer la terre. Les dix autres, ils ont dit le contraire. Notre Dieu n'est pas capable de nous donner la terre. Les géants sont trop grands, les vies trop fortifiées. Et en conséquence, à cause de ces dix mauvais espions, Israël a passé quarante ans dans le désert. Et ils sont tous morts. Les dix espions sont morts avec toute une génération. Seulement Josué et Caleb vivent jusqu'à un âge très avancé. Verset 9, pardon, 8. « Mes frères qui étaient montés avec moi, décougèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a quarante-cinq ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de quatre-vingt-cinq ans. Wow! Quatre-vingt-cinq ans, le gars. Chapeau! Mais écoutez son langage ici. Il ne parle pas comme un vieillard. Amen! Il parle comme un jeune homme. Peut-être avec un peu plus de sagesse. Mais au moins, il a l'audace d'un jeune homme. OK? Zut, j'ai perdu ma place. Verset 11, verset 11, comme je disais. OK? Je suis encore vigoureux. Wow! Je suis encore vigoureux. Je vais le dire quand j'ai quatre-vingt-cinq ans. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoyait. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anachimes. Les anachimes, c'est une référence au peuple gigantesque, des géants. OK? Goliath, on faisait partie de cette race des anachimes. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. Verset 13. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le keynésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kijarat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les anachimes. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Qui est-ce cet homme, Caleb, pour qu'il puisse recevoir, qui était peut-être à cette époque-là, la vie la plus sacrée dans le cœur d'Israël, comme héritage? Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il a pu faire, à part obéir aux ordonnances de Dieu, qui est bien ordonnable? Mais qui était? Bon, déjà, il faut savoir que le mot Caleb, en hébreu, signifie, vous êtes prêts? Chien. Chien. Ça vient du verbe de boyer comme un chien. Ou d'aboyer? Aboyer, comme un chien. Ouf, 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 ouf. T'imagines maintenant ta maman, tu viens te naître, et là ta maman dit, ouf, ouf, ouf. Viens ici, ouf, ouf. C'est ça son nom, Caleb. Je dis, mais Seigneur, quand même, c'est un héros en Israël. Franchement, quand tu vois tous les autres noms dans la Bible, tu vois, les noms qui signifient Dieu, qui est fidèle, Dieu, qui est ceci, Dieu, qui est cela. Je dis, mais, et Caleb, qui signifie, ouf, ouf. Il doit y avoir certainement une erreur ici. Donc, ça m'a vraiment tiré l'attention. Donc, j'ai commencé à creuser un petit peu. J'ai dit, mais, si le nom Caleb signifie chien, c'est qui son père? Parce que chaque fois que tu vois le mot Caleb mentionné, tu vois aussi le nom de son père. Donc, ça veut dire que tout le monde connaissait le père. Toi et moi, on ne le connaît pas, mais tout le monde, à cette époque-là, le connaissait. Donc, j'ai fuyé dans toute la Bible pour découvrir le grand secret de son père. Je fûnais. Je n'ai rien trouvé. Rien. Absolument rien. Sauf cette référence qui faisait partie des keynésiens. Des keynésiens. Donc, j'ai cherché dans ma Bible, keynésiens. Tournez à Genèse 15 et le verset 17. Genèse 15 et le verset 17. Je sais que c'est un petit peu, un chemin un petit peu long, mais vous allez voir comment ça se remet en place. Genèse 15 et le verset 17. Genèse 15 et le verset 17. Nous sommes à ce moment là où Abraham rencontre la présence de Dieu. Dieu vient à Abraham et Dieu lui donne la promesse pour la terre. On va juste lire une petite portion. C'est le verset 17. Genèse 15 et le verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. C'était les animaux qu'Abraham a offerts comme sacrifice. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, écoutez ça, « Je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Frate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmoniens. » Et puis, ça continue la liste. Mes amis, les Kénisiens, qui étaient des ancêtres de Caleb, étaient des habitants de la terre de Canaan avant l'arrivée d'Abraham. Ça veut dire, mes amis, que Caleb n'était pas hébreu. C'était, en quelque sorte, un païen, un goïm. Il ne faisait pas partie du peuple hébraïque. Ce n'était pas un descendant d'Abraham. Donc, comment cela est possible qu'un homme qui n'est pas descendu d'Abraham, physiquement parlant, puisse recevoir, peut-être en Israël à cette époque-là, l'héritage le plus important de tout le pays. La ville sacrée, la ville sainte, la ville où furent enterrées Abraham et Sarah. Comment est-ce possible qu'un non hébraïque puisse recevoir un tel héritage ? C'est là où on entre dans un grand mystère. Parce que Caleb, nous ne connaissons rien de lui. Donc, ce que je vais vous raconter maintenant n'est qu'une déduction de mon recherche personnelle des Écritures. Mais voici ce que je crois. Je crois qu'après le départ de Jacob et les enfants de Jacob en Égypte, que les autres peuples, les autres habitants de Canaan, ils ont pris possession d'Hébron. et parmi eux, les Canésiens. Et peut-être même le père de Caleb, Jephuné. Jephuné. Bon, bref, je suis proche. Et peut-être c'est lui qui est venu prendre position d'Hébron. Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement, cet homme et son fils finissent en Égypte ? Difficile à savoir. Mais vous savez, à cette époque-là, il y avait pas mal de brigands qui traversaient la terre, et surtout cette terre-là. Est-ce possible que peut-être la même chose leur est arrivée qui est arrivée à Joseph des siècles auparavant ? Peut-être vendu en esclavage, amonné en Égypte. Et peut-être une fois en Égypte, ils vivaient comme tous les autres esclaves en Égypte, dans la pauvreté. Peut-être à travers une amitié avec un hébreu, peut-être ils étaient, ils ont accepté la foi en éternel. Ils ont cru aux histoires sur la création et sur le père d'Abraham. On ne sait pas comment ils ont pu arriver là. On ne sait tout simplement que finalement, cette famille, qui n'était pas du tout des enfants d'Israël, des enfants d'Abraham, physiquement parlant, il fut adopté dans la tribu de Judas. Mes amis, nous voyons peut-être le premier exemple de l'adoption spirituelle. Et en quelque sorte, Caleb devient une image de l'Église du Nouveau Testament. Ce peuple que Dieu cherchait à greffer sur l'olivier qui est Israël, peut-être une prémisse, une sorte de prophétie, si vous voulez, d'un temps futur où Dieu chercherait par toutes les nations à faire venir le peuple pour les greffer sur son peuple d'Israël. Alléluia. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire que Caleb, le premier endroit, parce que Moïse dit, là où ton pied a foulé, je te le donne. Quand vous regardez les cartes et voir l'encompagnement d'Israël et où se situait Hébron, c'était quand même une longue distance, qu'il fallait passer par d'autres villes pour arriver à Hébron. Pourquoi donc Caleb est allé jusqu'à Hébron pour regarder et voir l'état de la ville? Moi, je crois que c'est parce que soit lui ou soit son père provenait de là, que c'était peut-être le lieu de son enfance. Je ne sais pas. Je suppose tout simplement. Mais chose est sûre et certaine, avant d'aller à la conquête de la terre, il a réclamé cette ville comme son héritage. Et j'imagine un petit peu le dialogue entre Moïse et Caleb. Mais Caleb, dit Moïse, tu sais qu'il y a encore des anachimes. Oui, Moïse, je le sais. Et tu sais que Hébron, c'est une ville fortifiée maintenant. Oui, je le sais bien. Tu te rends compte que ça peut prendre des années avant de prendre possession. Tu seras un homme très avancé en âge, Caleb. Es-tu sûr que c'est ça ce que tu veux? Comme héritage, et Caleb disent, c'est ça ce que je veux et rien d'autre. Je l'aurai. Car l'Éternel est mon Dieu et je suivrai ses voies. Mais Caleb a payé un grand prix pour ce terrain. Parce que Hébron se situait en Juda, dans la partie Juda, la partie sud d'Israël, de la terre promise. Donc, lorsqu'ils ont attaqué, ils ont traversé le Jourdain, Hébron fut l'une des premières villes attaquées par Israël. Ils ont continué la conquête, ils ont passé vers la côte, ils ont monté vers le nord, ils ont redescendu par le Jourdain. Tout ça a pris presque 30 ans pour libérer la terre. Et lorsque Caleb a fait tout le tour, il revient à Hébron et la ville est à nouveau occupée par les ennemis. il a fait une deuxième fois à la guerre pour reconquérir son héritage. Et quand même, il dit, Josué, je l'aurai. J'aurai mon héritage. Alléluia. Et pour moi, mes amis, cette ville d'Hébron, ça me parle tellement, ça me parle de notre héritage qui est l'Église de Jésus-Christ, composée et de Juifs et de non-Juifs, et du peuple descendu physiquement d'Abraham et des gens composés des nations du monde. cela me parle de cette histoire de la rédemption, que si un homme est prêt à suivre les voies de l'Éternel, Dieu le bénira, qu'il ait le bon diplôme ou pas. Amen. Gloire à Dieu. qu'il ait la bonne couleur de peau ou pas, s'il y en a une bonne. Amen. Qu'il soit du bon sexe ou pas. Tant que quelqu'un est prêt à suivre les voies de l'Éternel, Dieu sera prêt à le bénir. Alléluia. Et je me pose la question aujourd'hui s'il y a des gens ici qui sont prêts à suivre les voies de l'Éternel. Si quelqu'un ici est prêt à saisir sa rédemption dans le Seigneur Jésus-Christ et dire, Seigneur, j'aurai mon héritage, j'aurai ma part à Hébron. J'aurai ma part à Hébron. Alléluia. C'est quoi Hébron ? Hébron pour moi parle de l'Église de Jésus-Christ. Cette Église que nous sommes, cette Église pour laquelle Jésus s'est livré à la croix, la Bible dit. Dieu le Père a donné son Fils parce que Dieu a aimé le monde. Mais la Bible dit que Jésus s'est livré par l'amour parce que lui, il a aimé l'Église. Alléluia. La Bible dit aussi que lorsque Jésus revient, mes amis, il reviendra pour l'Église. C'est quoi cette Église ? Est-ce que c'est l'Église que nous voyons autour de nous blessée, battue, découragée, pauvre, misérable ? Ah ben non, mes amis. Laissez-moi vous parler de l'Église juste quelques instants. Elle est la cité céleste, une lumière sur une colline. Elle est l'épouse du Christ, le sel de la terre. Elle est son armée triomphante, son corps victorieux. Elle est le troupeau du grand berger, le temple du Dieu vivant. Elle est sans tâches, ni rides, puissante et riche. Elle est pure et sainte, remplie de gloire. Ses pierres sont faites des rachetés, ses colonnes soutiennent la vérité. Elle recueille tous les adoptés. Elle montre au monde le Christ ressuscité. L'Église, mes amis, est notre hébron. Mais ma question aujourd'hui, est-ce que toi, tu es prêt à mener le combat pour avoir ton héritage ? Alléluia. Il est très rare, mes amis, que nous prêchons, que nous faisons un enseignement sur cette idée de vraiment appartenir à l'Église de Jésus-Christ. Mais la Bible nous montre que le plan de Dieu en actes, dans le livre des actes, c'était que chaque personne sauvée soit aussi une personne rajoutée. Laissez-moi le dire encore une fois. Que chaque personne sauvée soit aussi une personne rajoutée. Et ma question que je vous pose aujourd'hui, es-tu sauvée ? Es-tu sauvée ? Mais es-tu aussi un rajouté ? As-tu pris ta place dans l'Église de Jésus-Christ ? Et je remercie le Seigneur pour nos internautes. Je remercie le Seigneur pour nos visiteurs. Et sachez que si Dieu t'a mis dans une autre Église, sois béni. On n'a pas besoin de chercher ailleurs pour trouver les membres. Amen. Mais si tu viens ici, si tu manges à notre table, Alléluia, il est temps que tu arrêtes d'être visiteur simplement. et dire, Seigneur, je prends ma place. Alléluia. Mes amis, si en temps de crise, en temps de problèmes, en temps de besoins, tu cherches à faire appel à quelqu'un ici dans cette famille, donc ça, c'est ton Église. Je parlais à quelqu'un il y a quelques mois qui disait, oui, ça fait cinq ans depuis que je viens au culte de Bonberger. Je dis, et pourquoi tu n'as jamais vraiment déclaré ton appartenance à la famille? Oh, ben oui, parce que je prie pour voir si c'est vraiment ma place. Je dis, wow, au bout de cinq ans, tu ne sais même pas si c'est ta place ici. Oui, mais bon, il y a tellement de bonnes églises à Paris, c'est vrai, il y en a beaucoup, beaucoup de bonnes églises et nous les bénissons toutes. Amen. Il y a vraiment de bonnes églises. Je ne dirai pas qu'il y a des meilleures églises, mais je dis qu'il y a des bonnes églises. Il y a des meilleurs pasteurs, mais pour moi, il n'y a pas de meilleure église. Allez, allez, Amen. Mais je crois qu'il est vraiment temps, mes amis, et on entre dans cette saison et surtout en vue de la fête de l'église que nous allons faire la fin de mois. C'est vraiment le moment pour toi de dire, Seigneur, écoute, c'est ici où je mange. Il est temps maintenant que je fasse les vaisselles aussi. Amen. Applaudissons le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que je vous demande aujourd'hui? Dans un instant, on va venir auprès de la table du Seigneur. Je remercie le Seigneur que ce jour de Pentecôte, le mot en hébreu, c'est Shavuot, là où nous commémorons le jour où Dieu a donné la sainte loi, sa parole à la terre, la première. On commémore le moment où Dieu a écrit avec son doigt sur les pierres sa propre parole. Mais nous célébrons aussi le jour où Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Hallelujah. et l'Église fut née. Gloire à Dieu. Hallelujah. Ce jour où la Bible nous raconte que ce jour-là, 3000 personnes furent rajoutées à l'Église de Jésus-Christ. Et je me demande si aujourd'hui, il n'y a pas quelques-uns que Dieu veut faire rajouter à cette famille. Et si tu nous rends visite une autre Église, peut-être il y a quelque chose, peut-être une distance que Dieu veut raccourcir entre toi et cette famille là où Dieu t'a placé. Peut-être que tu nous regardes par l'Internet et si tu n'as pas d'Église près de chez toi, hallelujah, que tu profites de ce moment de partage par Internet. Mais s'il vous plaît, s'il y a une bonne Église dans ton village, ne quitte pas cette Église pour juste rester chez toi parce que c'est plus confortable et nous regarder par l'Internet. Ce n'est pas la raison pour laquelle cet Internet existe. Amen. L'Internet ne peut jamais prendre la place d'une vraie famille tangible. Hallelujah. On n'est pas une famille virtuelle. On est une famille tangible, physique, matérielle. Amen. Gloire à Dieu. Et gloire à Dieu pour les moments de louanges. Tu peux regarder Hillsong, Bethel, tous les grands groupes du monde et moi je les regarde pendant la semaine mais pas le dimanche. Moi, je suis chez moi le dimanche, je vis avec mes frères et soeurs le dimanche. Hallelujah. Et j'entre, je goûte de cette fontaine de l'eau vive avec mes frères et soeurs, avec ma famille et c'est ça ce que je souhaite pour chacun de nos internautes. Hallelujah. Donc, priez le Seigneur pour voir ce que Dieu veut faire avec ta vie. Hallelujah. Amen. Je vous demande tous que ça vous levé et si je peux voir le groupe du louange à nouveau. Hallelujah. .